Elle fait 10 grammes, 20 grammes, en tout cas c'est… Elle va pouvoir faire bouger la masse. Donc après vous dites, allez, ce n'est pas une bijou entre un petit ballon, un petit objet, un petit verre, une petite boîte, une boîte d'allumente, je ne sais quoi, une boîte de conserve, etc. Et vous allez augmenter la masse et à un certain moment, vous allez atteindre une masse qui va pouvoir faire bouger les choses. Parce qu'elle sera tellement importante, en tout cas suffisante, pour que la tension ici, qui va se transformer en tension ici et donc ici, va compenser l'effet de la force de frottement. Le F, vous l'oubliez, on a le ressort, ne joue pas son rôle. Vous voyez, s'il ne joue pas son rôle d'après vous ? Parce qu'en fait, on est en situation d'équilibre. Il ne bouge pas, tant que la masse M ne bouge pas, il ne va pas tirer le ressort. Donc on est obligé de mettre F égale 0, même si on ne nous l'avait pas dit. Pourquoi ? Parce qu'en situation d'équilibre, à la limite, quand il n'a pas bougé juste après il a bougé, la force F, elle était nulle, parce que delta L est nulle. D'accord ? Mais tant mieux, on vous a aidé, on vous a dit, le ressort est à vide, il n'est pas tendu. Ben oui, il n'est pas tendu, parce qu'on n'a pas encore réussi à faire bouger la masse petite M. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on vous a dit, la masse grand M, maximum pour laisser au repos. Parce que regardez, si vous trouvez que la masse qui est nécessaire, c'est la boîte de conserve. Admettons, la boîte de conserve, elle fait 700 grammes. D'accord ? Vous avez réussi à faire bouger les choses avec 700 grammes. 500 grammes, laisse la masse M au repos. 20 grammes, la laisse au repos. Tout ce qui est au-dessous de 500 grammes, de 700 grammes, va laisser la masse M au repos. Quelle est la valeur max de M pour qu'elle reste au repos ? C'est la fameuse boîte de conserve à 700 grammes, de 700 grammes de masse. Donc au-dessus maintenant de 700 grammes, la masse M va commencer à bouger, elle ne sera plus au repos. Donc le max que je puisse mettre pour qu'elle reste au repos, c'est 700 grammes. Le max. Ou bien, je dis les choses autrement, on peut vous donner des exercices, c'est les deux formulations qui existent. La masse grand M, grand max, grand M maximum pour laisser M au repos. Tout simplement, la masse minimum de grand M et de la boîte de conserve. Je donne des exemples comme ça, de la vie de tous les jours. Si vous avez trouvé, vous trouvez, comme je vous ai dit, la boîte de conserve qui est 700 grammes, qui a une masse de 700 grammes. Vous dites, à 700 grammes, je fais bouger la masse petite M. Et à 750, ben aussi, je fais bouger. Je peux faire bouger 800, 900, 1 kilo, oui, tout ça. Mais le minimum pour faire bouger petit M, c'est le fameux 700 grammes que j'ai trouvé. Donc, soit on vous dit, trouvez la valeur minimale ou minimum de la masse M pour faire bouger la masse petite M, ou bien on vous dit, trouvez la valeur maximum de grand M pour laisser petit M au repos. Je voulais juste vous expliquer les deux formulations, parce qu'il faut dire que, bon, ce n'est pas évident de comprendre tout de suite pourquoi on dit max, min, etc, etc, mais aujourd'hui, je prends la peine de vous expliquer, de vous donner les deux formulations. Valeur max de M pour laisser au repos petit M, ou le système, en général, parce qu'ils sont reliés par un fil, et valeur minimum de grand M pour mettre le système en mouvement. Voilà, donc là, je ne vais plus rajouter, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, parce que je viens de l'expliquer. Je reviens donc au traitement, et donc comme c'est une situation d'équilibre limite, on utilise le mu S comme je viens de vous l'expliquer. Dans votre dessin, vous ne dessinez pas F, regardez, ne pas dessiner F, ça veut dire, vous, à chaque question, vous refaites le dessin, d'accord ? Parce que c'est différent. Moi, j'ai fait un seul dessin pour aller vite, d'accord ? Donc, je rappelle que mu S, c'est CX sur CY, on l'a fait l'autre fois, en utilisant C parallèle sur C perpendiculaire, c'est pareil. Le parallèle ici, c'est l'axe OX, donc CX. Le perpendiculaire au mouvement, c'est l'axe OY. Le perpendiculaire au mouvement, sur la surface, où il y a les frottements, donc c'est la surface horizontale. Ce qui est perpendiculaire à l'axe horizontal OX, c'est l'axe OY. C'est pour ça que je peux l'appeler CX et CY. Vous aurez pu mettre C parallèle, C perpendiculaire. Donc, on reprend les équations une et deux de la question précédente, mais cette fois, pour un système en équilibre. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez reprendre ça, regardez, ça, mais bon, je vous dis, mais je préfère toujours que vous refassez le traitement. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici ? Somme des forces égale 0 et somme des forces égale à 0, appliquées à 1 et à 1, mais n'oubliez pas que AM est égale à 0 et A grand N est égale à 0. Donc, vous mettez dans les équations précédentes A égale 0. Aussi, à la place de F, parce que dans l'exercice, la question 1, on a considéré F, il n'y avait pas de CX. Ici, j'ai CX et je n'ai pas F. Donc, si vous préférez, vous pouvez reprendre les équations en mettant à la place de F, c'est X. Mais bon, moi je vous le dis, je vous ai décrit tout ça, mais j'ai préféré refaire l'équation. Il n'y a pas mieux que refaire pour ne pas se mêler les pinceaux. D'accord ? Si vous arrivez à raisonner rapidement et vous dites ça, et je reprends mes équations et je mets à la place ceci, cela, tant mieux. Sinon, il n'y a pas mieux que travailler tranquillement. Je reprends. Petit 1. Somme des forces égale à 0, donc quelles sont les forces ? Le poids, le contact du sol qui possède deux composantes, CX et CY, et la tension du fil. Il n'y a pas de F. Si je projette ça sur OX, j'aurai moins CX, parce que c'est vers la gauche, plus C1 égale à 0. Alors, n'oubliez pas, égal à 0, parce que je suis en train de travailler dans une situation d'équilibre limite. D'accord ? Limite d'équilibre. Donc, C0, ce n'est pas MA. Et OY, c'est plus MG moins CY égale à 0. Donc, CY, Cmg, il n'y a pas de problème. Pour la masse grand M, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de MA, vous trouvez, vous mettez 0 parce qu'on est en équilibre. P grand T1 plus C1 égale 0. Donc, MG moins T1 égale 0. Pourquoi j'ai mis T1 ? J'aurais dû mettre T2 ici, parce qu'on sait que T1 égale T2 en module. D'accord ? En fait, ici, pardon, j'aurais dû mettre T2. D'accord ? Là, c'est une erreur de ma part. M plus T2. Donc, ça, c'est vrai. C'est une erreur de frappe qui est décrit sur le doigt de ma part. P1 plus T2. D'accord ? T2 n'est pas égal à T1. Donc, ici, corrigé. T2. Si je projette, regardez, j'ai écrit OY. qui reste à... Si je projette sur OY, j'aurais MG moins T1. Et là, je module égale T1 module, ça me donne moins T1. 1 égale à zéro. D'accord ? Je prends la 1. 1 égale à T1. Je prends la 1. 3 égale à T1. 2 égale à T1. 2 égale à T1. 3 égale s'est récule. Sous-titrage FR ?